Générique ... La théorie des anciens astronautes tient-elle la route ? C'est le sommaire de ce nouveau numéro des Affranchis de l'Info. 1h30 pour tenter d'en savoir plus sur ces dieux venus du ciel qui nous auraient peut-être aidés et à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. On est en direct sur tous les réseaux sociaux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belencar. Générique ... L'humanité telle que nous la connaissons, aurait-elle reçu un coup de pouce de la part d'entités venues du ciel ? Certains le pensent et argumentent en mettant en avant de grands édifices archéologiques dont on ne sait toujours pas vraiment comment ils ont été bâtis. On en parle avec les Affranchis de la rédaction, à commencer par le docteur en philosophie et journaliste, Mathias Leboeuf. Salut Mathias. Salut Bob. Ça va bien ? Ouais, très bien. Bon, c'est un sujet que t'aimes bien en plus. Ouais. Voilà, donc on va en parler bien évidemment pendant 1h30. Avec nous, elle fait son grand retour dans les Affranchis de l'Info, c'est Christelle Thirion. Salut Christelle. Salut Bob. Ravi de t'accueillir. Tu viens d'Alsace bien évidemment, tu es venue de loin pour être avec nous. Alors de temps en temps, on te retrouvera cette année, et notamment peut-être au mois de mars, sur une émission spéciale de Cielo avec Jocelyn F. Keller. Et durant cette émission, peut-être qu'on présentera une maison hantée qui est dans ta région, mais on aura l'occasion d'en reparler. C'est Jeanne Boudra également qui est avec nous, comme toutes les semaines. Elle est journaliste à BTLV, elle vient de temps à autre chroniquer dans cette émission des Affranchis de l'Info. On va parler avec toi de ses anciens insolores. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Bob. Ravi. Je crois qu'on ne s'est pas vu depuis le début de l'année en fait. Non, bonne année. Bonne année alors, plein de choses. Tu nous disais en rentaine que ça allait être ton année. Je te le souhaite. L'année des Verseaux. Exactement. Alors, d'habitude il est dans l'autre studio, mais comme notre grand témoin ce soir, et vous allez le découvrir, est ton duplex, et bien c'est Valentin Réquin qui va ce soir encore être le lien entre vous et nous sur les réseaux. Salut Valentin. Salut Bob. Ça va bien ? Très bien. Bon, ravi bien évidemment de commenter tout ce qui va être dit ici, sur cette émission, via Facebook, YouTube, Twitch. Et puis notre grand témoin, je vous le disais, en raison des conditions sanitaires, est ton duplex. Il s'agit d'Anton Parks. Bonsoir Antone. Bonsoir tout le monde. Je suis ravi bien évidemment d'être à tes côtés ce soir, ou que tu sois avec nous même si tu es loin. Je te souhaite une belle année. C'est dommage que tu ne sois pas avec nous sur le plateau, mais tu vas, comme tu le fais habituellement quand tu es ici, pouvoir commenter tout ce qui va être dit. Je vais revenir le plus souvent vers toi bien évidemment, pour nous parler de ces anciens astronautes parce que c'est bien sûr ton cœur de recherche. Je rappelle qu'il y a d'ailleurs Eden qui est ressorti la version sumérienne de la Genèse. Regardez ce magnifique ouvrage. Vous allez pouvoir en profiter si vous souhaitez pousser le bouchon un petit peu plus loin quant à ces anciens astronautes. Alors, j'ai posé une question comme toutes les semaines, bien évidemment, sur YouTube et Twitter, à commencer par celui-ci. Croyez-vous à la théorie des anciens astronautes ? Oui, à 56,1%, 21,2% disent non. Et puis, ils nous ont aidé à 22,7% pardon. Et puis, sur YouTube, regardez, ça se détache un peu plus, 64% disent oui, non, 27% et 9%, ils nous ont aidé à évoluer. Alors, Anton, je vais directement venir vers toi. Est-ce que tu as la sensation au fil des découvertes, au fil de l'avancée archéologique, des avancées archéologiques, du changement de paradigme de certains historiens ? Est-ce que tu as la sensation qu'aujourd'hui, on se dirige de plus en plus vers une réalité peut-être de ces anciens astronautes ? Oui, tout à fait. Bon, moi, je me base sur les textes que, généralement, je traduis en sumérien et en égyptien. Ça, c'est mon gros cheval de bataille depuis pas mal d'années maintenant. Mais, maintenant, c'est vrai qu'en voyant un peu tout ce qui se passe au niveau des médias et tout ce qui peut ressortir actuellement, entre la NASA qui, bien souvent, aussi se contredit, on sent bien qu'on tient le bout de quelque chose et qu'on va, je pense, d'ici quelques temps et assez rapidement, finir par nous annoncer des choses assez extraordinaires. J'en suis assez convaincu. Alors, c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'on n'a jamais autant parlé de nos frères des étoiles depuis 2017, avec notamment la reconnaissance du phénomène OVNI, reconnaissance du phénomène matériel OVNI de la part du gouvernement américain, de ce nouveau bureau du Pentagone qui est là pour étudier officiellement maintenant ce phénomène. Donc, on n'en a jamais autant parlé. Force est de constater, bien évidemment, qu'il va falloir qu'on se tourne de plus en plus vers le ciel parce qu'on est face à des engins, des objets qui ont des mouvements erratiques qu'on ne maîtrise pas et on ne sait pas quelles sont les origines de ces engins. Alors, maintenant, de là à imaginer que ces entités sont là depuis longtemps et nous auraient peut-être poussé, ça, Anton, c'est ce que tu as pu glaner dans tes écrits sumériens, ce que tu as traduit, c'est-à-dire que depuis toujours, on va voir, j'aimerais qu'on montre juste une photo que tu nous as donnée d'un engin. La photo et l'engin montrent, enfin, la photo ne date pas de 3 000 ans, mais je crois que cet engin, regardez ça, ça, ça a 3 000 ans, regardez. On a la sensation que c'est, regardez à l'intérieur qu'on a un cosmonaute qui est plié, qu'on est quand même dans un vaisseau avec... Et ça, moi, ce que je trouve absolument incroyable, c'est que pour imaginer ça il y a 3 000 ans, enfin, Jules Verne est arrivé après quand même, donc il a bien fallu le voir pour le reproduire, vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est un truc qui me paraît fou. C'est en Turquie, ça a été trouvé ? Alors, on parlait énormément de choses qui ont traité... Déjà, on voit, regarde ce qui s'est passé avec Gobel Kitepe, on sent que c'est un berceau un peu particulier. Ok. Anton, quand on voit cette photo, on se dit effectivement qu'il y a quelque chose qui a une couille dans le pâté, c'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, non ? Oui, effectivement, ça me semble assez clair. Je t'ai fourni deux autres photos qu'on pourra montrer et qui vont un peu avec celle-là, d'une certaine façon. Il y a déjà la dalle de Palanque, qui finalement, d'une certaine façon, représente strictement la même chose. Et puis, une photographie d'une... Non, alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est chez les Hopi. C'est une ancienne gravure chez les Hopi. Et elle a été gravée il y a plusieurs siècles, donc bien avant qu'il y ait des fusées ou des satellites. On dirait même qu'on voit un satellite carrément sur l'image, au milieu. Donc on voit deux espèces de fusées et ce qui ressemblerait éventuellement à un satellite. C'est quand même assez étonnant. Sinon, oui, il y a aussi un dessin de Mexico qui représente strictement la même chose que la dalle de Palanque. Et voilà, celui-là, exactement. On a, une fois de plus, un dieu, on ne sait pas qui, en fait, qui tient des manettes. Et puis on voit bien que son vaisseau semble avancer puisqu'on voit du feu à l'arrière. Donc c'est quand même assez intéressant. Moi, c'est ce qui me trompe toujours quand on voit ses représentations. Parce qu'effectivement, alors attention, on a eu effectivement Jules Verne. Il y a toujours eu des gens qui étaient créatifs. Mais on partait quand même d'une ère moderne. C'est-à-dire que là, ça remonte à très, très loin. C'est-à-dire qu'imaginer, alors que t'es avec Anan, à l'époque, on se baladait, on mettait 10 heures pour faire 10 kilomètres ou une journée de cheval pour faire je ne sais pas combien de kilomètres. Là, on imagine déjà des objets qui sont absolument incroyables. C'est étonnant quand même tout cela ? Étonnant, oui et non. Parce que si tu regardes bien, la civilisation occidentale est quand même basée sur les Grecs et la mythologie grecque. Et finalement, les Grecs croyaient aux anciens astronautes d'une certaine façon. Puisque l'Olympe, c'est quoi ? C'est des dieux qui sont dans les cieux. Et il y avait des Hermès, c'était le messager des dieux et voyager comme ça. Donc la question de ces dessins, c'est quelle interprétation on peut en donner et comment on peut les décrypter et comment nous ne pas projeter. C'est tout le problème de la sémiologie de ces dessins-là. Après le dessin, je suis d'accord avec toi, mais sur la sculpture, là, on voit quand même carrément à l'arrière les réacteurs et tout. Quand tu vois ça, tu as vraiment l'impression quand même que tu as un cockpit dans lequel le mec est, qui est à l'avant du vaisseau et qu'à l'arrière, tu as des boosters. Et que le mec, d'ailleurs, tu as vu qu'on a la sensation qu'il a, on dirait un bonhomme Michelin. Oui, tu as l'impression que c'est sorti de Star Wars. Est-ce que nous, justement, on ne projette pas nos propres codes sur quelque chose qui, peut-être, n'a absolument rien à voir ? J'en sais rien, tu vois. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un biais épistémologique qui fait que nous, on projette dessus nos représentations mentales ? Alors que peut-être, ça a tout à fait autre chose à voir avec... Alors justement, Antoine, quand on fait des recherches comme tu le fais, est-ce qu'il faut faire attention à cela ? À ne pas projeter, finalement, l'envie d'y voir quelque chose sur toutes ces représentations ? Bien entendu, bon, c'est clair, il faut toujours faire attention à ça. Mais moi, je me contente vraiment, enfin bon, les lecteurs savent que je travaille sur deux types de travaux différents, à savoir les essais où je traduis la plupart du temps des textes sumériens et égyptiens, et puis j'édite également mes chroniques, où là, c'est tout à fait autre chose. Ce sont des choses que j'ai reçues il y a longtemps, des visions, et j'explique toute cette histoire en parallèle. Là, on se concentre ce soir plutôt sur ce que je peux traduire et écrire dans mes essais. Très clairement, ce qui est raconté dans les textes sumériens, et ce que je raconte bien sûr dans Éden, par exemple, mon ouvrage Éden, c'est que les Anunnaki, les dieux sumériens, sont des naufragés qui arrivent sur Terre et qui disposent d'une ressource vraiment limitée et qui vont devoir survivre sur Terre. Et ça, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans les textes, et notamment dans Éden, ils sont confrontés aux humains qui vivent déjà sur place. Et là, on va retrouver justement en partie l'histoire de l'Éden biblique. Parce que c'est ça qui est intéressant dans les écrits quand même d'Antoine et de ses travaux, c'est qu'on s'aperçoit que ces dieux sont en perdition. C'est-à-dire que quand ils arrivent sur la Terre, ils ont des problèmes. Donc, en fait, c'est peut-être une arche de Noé pour eux. Et bien évidemment, on verra avec Antoine qu'il y a deux frères qui vont se faire la guerre. Il y en a un qui veut aider les humains ou les terriens, et l'autre qui veut les asservir. Pour les Anunnaki, si je me trompe, enfin, Antoine me contredira si je dis des bêtises, mais ils viennent chercher des ressources en plus, de l'or, pour pouvoir alimenter leur planète qui est en train de s'asphyxier, si je me souviens bien de l'histoire. Moi, je voulais demander quelque chose à Antoine, justement, sur les éléments de recherche. Il y a deux types. Il y a les objets, comme tu as montré, et puis il y a les textes. Est-ce que pour toi, il y en a un qui est plus probant, une catégorie qui est plus probante que les autres ? Moi, j'ai l'impression, justement, que sur les objets, on peut toujours projeter nos propres visions et nos propres fantasmes, alors que sur les textes, c'est beaucoup plus troublant, parce que les textes, ça dit quelque chose, et il suffit de les traduire pour avoir la vérité qui est délivrée par ces textes. Et là, quand on lit tes livres, effectivement, on se dit, c'est incroyable, quoi. Parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment un témoignage, alors que l'objet, c'est plus sujet à caution, j'ai l'impression. Oui, oui, complètement. J'ai, par exemple, dans Eden, une tablette de mémoire qui s'appelle CBS 14005, où, lors de la ligne 28, je crois, de ce texte, je l'ai fait mention de Gigir Han. Ce sont des chars volants, des chars du ciel, en fait. Chars du ciel. Et dans cette scène, les humains doivent prêter serment devant les dieux et devant les chars volants. C'est une scène complètement incroyable. Et on sent que, justement, les dieux sumériens se servent de leur char flamboyant, on va dire, leur char volant, leur char du ciel, pour impressionner les humains. Effectivement, et d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que quand j'avais reçu Mauro Bilgino ici, qui est un traducteur officiel du Vatican, qui a traduit 12 ouvrages de l'Ancien Testament pour le Vatican, en fait, il me disait que... Alors, il en est parti du Vatican, parce qu'il devenait hérétique, tant il trouvait que dans les écrits, on parlait plus d'objets volants que de dieux. Donc, en fait, des trucs de fous. Et d'ailleurs, quand Moïse va sur le Mont-Sinai pour les tables de la loi, il dit qu'il n'est pas avec Dieu, il est avec un des dieux qui veut montrer sa puissance absolument incroyable. Donc, tout cela, c'est dans une émission qui est à votre disposition sur betelv.fr, ou si elle ne l'est plus, parce que c'est une vieille émission, on la remettra si vous nous le demandez. Mais dans tous les cas, voilà, c'est assez étonnant de voir ce rapport avec ces chars du ciel, ces objets venus du ciel. Et Bilgino me disait, mais en fait, on ne parle que d'extraterrestres dans ces anciens testaments, des gens qui sont en l'air, qui viennent dans des vaisseaux, dans des engins, dans des chars, etc. C'est absolument dingue. Dans quelques instants, on va parler avec Mathias de Vandeniken, une figure controversée, parce que quand on parle des anciens astronautes, on est obligé aussi de parler de Vandeniken. Mais avant cela, on va faire un tour avec Valentin pour voir ce qu'il se passe déjà sur les réseaux sociaux. Mon Valentin. Alors, nous avons David, lui qui s'est à Bonavis. On peut le remercier. C'est bien, c'est bien, c'est beaucoup. Et puis, nous avons aussi Alexis. Lui, sur YouTube, nous dit que les Grecs ne croyaient pas du tout aux astronautes. Et puis, nous avons une question qui nous est posée. Pourtant, il y avait des dieux quand même partout, les Grecs. C'est étonnant. Ils ne croyaient pas aux anciens astronautes. Mais la théorie des dieux dans l'Olympe, enfin la théorie, la croyance des dieux dans l'Olympe, peut s'y raccrocher finalement. Parce que ce sont des extraterrestres. Mais voilà, c'est ça. Les dieux dans l'Olympe. Ce qui est incroyable, c'est que cette théorie des anciens astronautes paraît à certains complètement improbable, complètement délirante. Et les mêmes peuvent croire à des religions officielles qui sont finalement, quand tu regardes d'un point de vue purement rationnel, tout aussi délirantes. délirantes, entre guillemets. Dieu est extraterrestre. Voilà, c'est ça. Il n'est pas sur la Terre. Par définitivement. Il y a quand même son fils qui est remonté au ciel. Donc il y a un truc... Dans la religion chrétienne, Dieu envoie son fils, c'est ça ? Oui, c'est ça. Comme si c'était un émissaire. Mais d'ailleurs, ça me rappelle Prométhéus, le film de Ridley Scott, c'est ça ? Je crois que c'est Ridley Scott qui était Prométhéus. La fin, normalement, que l'on voit dans le film n'est pas la fin qui a été voulu au départ par Ridley Scott. En fait, il a changé parce que lui, dans son film, il voulait démontrer que finalement, Jésus était un ancien astronaute et qu'en fait, ils étaient revenus parce qu'on avait crucifié Jésus. Enfin voilà. Et en fait, là, il s'est dit je vais me faire tuer par le Vatican. C'est le lien entre la théorie des anciens astronautes et les religions et le lien serait le suivant, c'est que les prophètes seraient finalement des anciens astronautes. Alors, on ne veut pas blasphé, bien évidemment. On n'en a juste que dans une quête de recherche et de discussion, bien sûr. Autre chose sur les réseaux ? C'est à peu près tout. On a des questions. Si tu as des questions, tu peux les mentionner. Il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, si vous, vous voulez commenter tout ce qui va être dit, il est là pour relayer vos commentaires. Donc, vous avez la possibilité sur Facebook de mettre des étoiles. Vous pouvez mettre des pouces bleus sur YouTube et partager sur Twitch. On va tout de suite évoquer Alors, je vais poser la question d'ailleurs d'abord à Anton. Van Deniken, comment tu le perçois, toi, Anton ? Déjà, il faut replacer le personnage à l'époque où il a commencé à éditer. On sait qu'il était en conflit et en concurrence, on va dire, avec Robert Charou. Après, Danny Keun a écrit beaucoup de livres. Il y en a très, très peu qui ont été édités en français. Je sais que ma mère, par exemple, qui est allemande, elle a pas mal de ses bouquins, donc j'ai pu en consulter quelques-uns. Dans l'ensemble, c'est quand même assez bien. Après, on peut raconter tout et n'importe quoi sur ce personnage à partir du moment où ça ne va pas plaire. Généralement, il source quand même assez bien et c'est surtout quand même aussi quelqu'un qui se déplace. Il va vraiment sur place. Donc, il fait quand même, voilà, il offre des enquêtes assez poussées quand même. Éric Vandeniken, dans tous les cas, a toujours été un peu controversé et on en parle avec toi, Mathias. Oui, c'est vrai. C'est un personnage assez controversé mais qui est en même temps complètement incontournable quand on parle des anciens astronautes. qui est Éric Vandeniken pour ceux qui ne le connaîtraient pas ? Éric Vandeniken, il est né en 1935 en Suisse à Saufeng et il va être l'auteur, comme le disait Anton, de plusieurs livres, plusieurs livres que certains ont qualifiés de pseudo-scientifiques affirmant l'influence de visiteurs extraterrestres sur les civilisations primitives. Alors, Vandeniken, il a un parcours un peu particulier qu'il faut évoquer parce que c'est un parcours qu'on lui a reproché souvent. Son parcours, il fait des études secondaires et puis, il rentre très tôt dans le monde du travail et il va occuper divers emplois dans le secteur de l'hôtellerie. il va être notamment à la fin de sa vie gérant d'hôtels et son seul titre universitaire est un titre de docteur honoris causa à la Universidad Boliviana donc en Bolivie. C'est pas un universitaire, c'est pas un scientifique au départ et ça a son importance, je le rappelle, parce que il est un peu en but à la science officielle. On a eu ces discussions souvent avec Patrice Couillard sur les chercheurs officiels, les chercheurs privés. Van Deniken, il a été en but à ça. Néanmoins, il s'intéresse à toutes ces questions et il va connaître un succès énorme en 1968. Alors, la période était très porteuse sur ce thème-là et il va initier une théorie, c'est la théorie justement des anciens astronautes. Le succès de librairie qu'il connaît en 1968, c'est avec un livre qui est effectivement publié en allemand qui s'appelle Erinnerung Aditsukuft, ce qui veut dire souvenir du futur, normalement, et ça a été traduit en français par Présence des extraterrestres en 1969 et cet ouvrage est extrêmement important parce qu'il est considéré comme étant l'ouvrage fondateur de la théorie des astronautes et de ce que Daniken va appeler l'archéo, l'astro-archéologie qui est en fait une discipline qu'il a créée pour rechercher les vestiges des civilisations passées, des preuves justement de visites extraterrestres sur notre planète. Alors, quelle est la thèse que Daniken va développer ou qu'il va réactiver ? Parce que certains disent que finalement, on va voir pourquoi il est controversé, mais qu'il n'a fait que réactiver un certain nombre de thèses. de la thèse principale, c'est qu'effectivement, il y a des êtres à l'intelligence supérieure qui sont venus d'ailleurs, d'ailleurs justement, sur notre planète pour provoquer à grand renfort de mutations génétiques et d'apports technologiques l'émergence d'une humanité consciente. C'est-à-dire que notre humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui serait le produit de ces intelligences supérieures extraterrestres. Alors, exemple d'enquête que Daniken montre, le point de cristallisation, il y a des points de cristallisation. Premier point de cristallisation, les pyramides égyptiennes, Daniken a été un des premiers à dire que ces anciens astronautes auraient aidé les Égyptiens à bâtir la pyramide de Khéops et les pyramides qui sont sur le plateau de Gizé. Il affirme que toutes les mythologies du monde, pour peu qu'on sache les déchiffrés, alors c'est ce que fait Anton, fourniraient les clés de cette vérité occultée et que c'est dans les textes et qu'il faut arriver à déchiffrer les textes. Dans le même ouvrage, donc, Présence des extraterrestres, il y a un autre point clé de la théorie de Daniken, c'est les géoglyphes de Nazca au Pérou et Daniken affirme que ces géoglyphes seraient en fait des pistes d'atterrissage extraterrestres ou, alors, deux versions, c'est soit des pistes d'atterrissage, soit des messages laissés par les populations du Pérou pour faire venir justement les extraterrestres. Le livre de Daniken... avec les géoglyphes, je te coupe deux secondes, c'est que la question qu'on doit se poser c'est pourquoi des gens qui n'avaient pas les moyens de voir leurs dessins du ciel faisaient des dessins pour qu'ils soient vus du ciel. Donc ça, c'est la vraie question. Le livre dont je parlais, Présence des extraterrestres, va se vendre à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. dizaines de millions d'exemplaires et donc on est au fin 69, début des années 70 et ça va relancer, enfin ça va lancer cette thèse. Alors je le disais, c'est une personne assez controversée. Pourquoi controversée ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a dit que finalement, en fait, il était un peu pompeur et qu'il avait plagié et notamment plagié Robert Charou qui... Français, monsieur. Oui, français. Robert Charou qui avait fait paraître en 63 une histoire inconnue des hommes depuis 100 000 ans et en 65, le livre des secrets trahis et Robert Charou reprenait, enfin reprenait, non, développaient déjà un certain nombre de ses thèses. On a dit aussi qu'il avait plus ou moins plagé Jacques Bergier et Louis Powell, les auteurs les auteurs du matin des magiciens et qui s'étaient faits eux aussi les porte-parole de cette théorie des anciens astronautes. Et quand on regarde les textes de Daniken et qu'on les compare aux textes de Charou et de Bergier et Powell, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une très forte similitude des arguments et qui a au moins de l'emprunt sinon du plagiat. Mais bon, c'est les années 70. Après, on peut ne pas être seul à travailler sur un sujet aussi. C'est vrai, mais là, il y a quand même une très forte similitude. Donc ça, c'est la première chose. On a dit que finalement, Daniken n'était pas si original que ça et que ce n'était pas forcément un pionnier. Mais comme le rappelait Anton, après, Daniken, il a été sur le terrain, il a été faire des enquêtes, il a été chercher des preuves. Il bosse encore. Il est très âgé. Il a fait de l'interview de l'étélevé, il faut juste qu'on puisse y aller. Avec le Covid, c'est un peu compliqué. Surtout en Suisse. Et puis, surtout, il y a un certain nombre de scientifiques qui se sont penchés sur ces thèses et qui ont essayé un peu de débunker ou d'apporter des arguments pour contredire ce que dit Daniken. Alors, parmi les scientifiques, il y a une mathématicienne qui s'appelle Maria Reich et qui répond sur les géoglyphes de Nazca que ces prétendues pistes d'atterrissage ne peuvent pas en être puisque les zones sont des zones débarrassées de leurs pierres et qu'elles n'offrent en fait que des sols mous sur lesquels les vaisseaux ne pourraient pas se poser. Mais là, c'est pareil. on suppose on ne connaît pas la technologie qui pourrait avoir été utilisée. Le terrain a bougé entre-temps. Autre auteur qui est un auteur assez connu des gens qui s'intéressent à ces questions-là, Vernon McDonald qui est un espèce de débunker un peu zététicien et qui lui dit que Daniken fait en fait partie des experts qui n'ont aucun bagage professionnel en histoire en archéologie et qu'il avance des choses dont il n'a absolument aucune preuve et qu'il y a un biais connectif c'est-à-dire qu'il postule le point de départ c'est que les anciens astronautes existent et qu'à partir de là il fait rentrer parfois un peu au forceps des tas de choses qui n'ont pas forcément à voir avec la cause qu'il défend. Et puis dernière chose quand même c'est que Von Daniken il s'est un peu tiré une balle dans le pied parce qu'il n'a pas hésité à se vanter alors c'est au moment où il a commencé à faire beaucoup de télévision il n'a pas hésité à se vanter lui-même d'avoir fait des voyages astraux et à expliquer qu'il savait que les extraterrestres étaient descendus sur Terre autrefois et qu'il en était absolument persuadé en déclarant j'étais là lorsqu'ils sont arrivés et je sais qu'ils reviendront. C'est toute la problématique des gens qui ont du succès après c'est comme je le dis souvent c'est la surenchère perpétuelle de j'ai étudié après je les ai vus après ils m'ont emmené et après on a fait un barbecue donc voilà c'est un peu le problème et en neuf ans de Bethelvis j'en ai vu plein ce qui n'est pas le cas d'Anton qui s'est vraiment attaché à travailler sur les tablettes sumériennes tu voulais finir ? Oui je voulais dire par rapport à Anton justement que Daniken est beaucoup plus léger dans son approche scientifique l'approche d'Anton est beaucoup plus justement rigoureuse Oui et puis sur des textes comme il le disait alors Anton justement la controverse quand on est sur ces terrains j'imagine qu'elle est légion c'est-à-dire qu'on la connaît tout le temps non ? Oui enfin tu veux dire quoi exactement ? Dès qu'on n'est pas d'accord ou en tout cas qu'on remet en question l'histoire de l'humanité etc fatalement il y a toujours des gens qui sont là pour jeter le sale pour dire que tu dis n'importe quoi etc Moi personnellement je connais bien ça ça fait des années que ça dure et puis ça continuera jusqu'au bout et puis c'est le cas de toute façon toutes les personnes qui sont dans la recherche qui les aient du bagage ou pas d'ailleurs à partir du moment où ils vont raconter que l'histoire c'est pas l'histoire qu'on nous raconte à l'école ça va être très vite compliqué quand on regarde par exemple les durées de règne qu'on peut trouver sur les listes royales sumériennes et égyptiennes quand on voit qu'apparemment ces gens là vivaient 23 000 ans que les Chemsou les suivants vivaient 13 000 ans enfin qu'ils ont régné 13 000 ans pardon excusez-moi je me suis mal exprimé c'est pas possible les historiens ne peuvent pas et ne veulent pas admettre et comprendre des durées de règne aussi grandes qui impliquerait donc des gens qui ne sont pas comme nous et qui vivent très longtemps ça déjà c'est très compliqué sauf qu'on lit les mêmes choses plus ou moins dans les textes sumériens et égyptiens ils ont tous notamment au début des règnes au tout début en tout cas quand les dieux arrivent sur terre ils ont tous des règnes très très longs c'est ça qui est finalement étonnant c'est la similitude entre les textes et à des époques différentes et avec des cultures différentes Giane tu voulais réagir oui je voulais réagir sur la question des traductions justement donc je voulais savoir si Anton faisait vérifier ses traductions et si c'était des traductions originales ou s'il y avait déjà d'autres traductions antérieures existantes donc voilà je voulais savoir s'il y avait des comparaisons au niveau des traductions pour qu'on soit sûr que tel mot veut bien dire ça dans tel contexte parce qu'on sait très bien aujourd'hui aussi que tout est ouvert à l'interprétation surtout les textes un peu spirituels donc c'est voilà comment ça se passe au niveau des traductions Anton ? Ben c'est parfait l'exemple est parfait et merci de poser la question en ce qui concerne par exemple Eden je reprends des textes qui avaient déjà été traduits par deux personnes un gars qui s'appelle Barton et un autre qui s'appelle O'Brien et je compare mes traductions avec les leurs et j'explique là où je ne suis pas d'accord voilà donc c'est très clair c'est très transparent il y a énormément de notes il y a énormément de décompositions je démontre comment je traduis les textes et ce qui m'a amené à les traduire de cette façon et puis dans certains cas en tout cas à mon sens et très humblement je ne dis pas détenir toute la vérité loin de là je ne peux pas me tromper en tout cas voilà je fais vraiment à chaque fois à chaque fois que je travaille sur des textes sumériens et c'est le cas particulièrement pour Eden s'il y a eu des traductions précédentes j'en parle et j'explique ce qu'ont dit mes prédécesseurs et si je ne suis pas d'accord et si j'obtiens d'autres traductions j'explique pourquoi et je pense qu'il y a peu d'auteurs qui font ça ça prend beaucoup de temps mais le résultat en tout cas est là c'est très important la théorie des anciens astronautes tient-elle la route ? c'est le thème de ce nouveau numéro des Affranchis de l'Info si vous arrivez soit il est bienvenu on est en direct sur tous les réseaux sociaux de métal V Facebook, Youtube, Twitch et dans un instant on va évoquer si vous le souhaitez toujours cette théorie des anciens astronautes qui est très prisée par la science-fiction on en parlera avec Jeanne Boudra avant cela j'aimerais revenir sur une émission qui est en ligne ce soir Marc Saint-Germain canadien ça fait plus de 20 ans qu'il est enquêteur ufologique et on est revenu avec lui sur son parcours regardez écoutez c'est du canadien j'ai découvert l'espèce de structure qui contrôlait tout ce qui avait en lien avec les OVNI donc on parle de l'agence centrale de renseignement américaine qui a été créée immédiatement après le crash de Roswell le conseil de sécurité nationale le même le seul terme sécurité nationale était inventé à ce moment-là après le crash de Roswell en 1947 c'était une façon de contrôler l'information OVNI il y avait tellement de cas à ce moment-là au Québec dans les années 90 qu'il y a une université au Québec qui a fait un projet d'études là-dessus sur ce phénomène-là en pensant que c'est un phénomène psychosocial donc c'était le département de psychologie puis finalement il y en avait un qui était attaché à cette étude-là qui lui finit par compte que non c'est pas dans la tête des jeunes c'est quelque chose de réel t'as des programmes d'hybridation qui sont strictement extraterrestres t'as des programmes qui sont humano-extraterrestres dans le sens qu'une faction militaire je parle pas de l'armée qu'on connait je parle quelque chose de paramilitaire au-delà ou à côté du militaire qu'on connait parce qu'il y a des témoins qui ont vu pendant qu'il se fait enlever à la fois des militaires et des extraterrestres des petits des grandes villes etc donc il y a plusieurs programmes rencontre avec un enquêteur ufologue Marc Saint-Germain un entretien que vous pouvez retrouver bien sûr si vous êtes abonné à Betelvé juste après les affranchis de l'info si vous le souhaitez bien sûr alors ce qui est fou parce qu'on parle des extraterrestres on parle des ovnis c'est-à-dire que Marc me disait qu'en 2015 rien que dans les pays anglo-saxons on a recensé 800 observations par jour en 2015 vous imaginez le nombre du jour par jour dans les pays anglo-saxons tous les pays qui parlent anglais donc voilà vous imaginez ce que ça fait à l'échelle du monde et on ne parle que des pays anglo-saxons quand on sait qu'en Amérique du Sud on a beaucoup d'observations qui sont très ouverts Amérique centrale aussi etc et puis même en France donc voilà donc la vraie question c'est de se dire si on est si observé quel est le but de ces observations c'est là où ça peut être effrayant en se disant s'ils viennent si souvent n'ont-ils pas en tête un programme et ça c'est une autre paire de manches alors Giane on va évoquer dans une poignée de secondes la théorie des anciens astronautes qui est prisée par la SF mais avant cela j'aimerais quand même vous signaler que si vous voulez nous regarder comme on est très très beau sur un grand écran c'est possible Pour regarder BTLV sur votre télévision il suffit tout simplement d'ouvrir le navigateur Google Chrome et de vous rendre sur btlv.fr Rendez-vous sur l'émission de votre choix Faites ensuite un clic droit sur la vidéo et sélectionnez Caster Sélectionnez enfin votre Chromecast et la vidéo arrive comme par magie sur votre télé Voilà la Chromecast c'est possible donc voilà grâce à elle vous pouvez nous regarder sur votre télévision quelle qu'elle soit on va revenir à Vandonikenne à travers bien sûr Giane dans un instant puisque quand on parle de SF on peut aussi faire un petit tour du côté de Vandonikenne et puis Vandonikenne on en parle également Valentin je crois sur les réseaux Exactement alors cette fois c'est Denis sur Youtube qui lui dit qu'il est le précurseur de toutes ces thèses forcément mais il n'apporte jamais de preuves et tu en parlais justement Mathias dans ta chronique Oui oui c'est ce qu'on lui reproche c'est à dire on lui reproche d'affirmer beaucoup de choses et de postuler beaucoup de choses sans vraiment apporter de preuves c'est un peu le bas qui blesse Alors la preuve absolue Antoine elle est difficile à obtenir on ne l'aura jamais parce que quoi qu'il arrive les défenseurs de l'histoire classique diront que même les écrits quand on les traduit ils peuvent être sujets à interprétation parce que ceux qui les ont écrits peuvent avoir également interprété des choses c'est très compliqué finalement quand on travaille sur ces sujets Oui bien sûr non mais ça c'est je suis d'accord avec cette idée là et c'est loin d'être faux effectivement après quand tu as plusieurs textes et plusieurs civilisations différentes qui racontent un peu la même histoire là par contre ça devient vraiment intéressant donc donc là c'est vrai que moi je suis spécialisé sur l'Egypte et 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 l'histoire sont sont les mêmes sauf qu'on comprend qu' en Egypte c'est le fameux Enki le dieu Enki qui est devenu Osiris qui va donc s'établir avec ces suivants les fameux qui qui auraient régné plus de 13 000 ans et et du coup Ted Summer c'est son grand rival Enlil qui continue à régner dans les montagnes et dans la plaine sumérienne quoi mésopotamienne donc mais les histoires on les moi je détaille tout ça bien sûr dans mes différents travaux mais les histoires sont strictement les mêmes sauf que bien souvent les personnages changent de nom par endroit selon les endroits où ils se trouvent ou même les règnes face aux gens avec qui ils parlent voilà donc c'est vrai que c'est tout ça et en plus vient s'ajouter à tout ça le fait que apparemment ils vivent très longtemps donc c'est vrai que ça peut paraître complètement bien science-fiction et ça peut troubler ça je le comprends parfaitement et puis rappelons quand même puisqu'on parle d'Osiris et de la civilisation égyptienne c'est que quand on regarde les pyramides d'aujourd'hui du plateau de Giza on voit qu'un tas de pierres même en forme de pyramide mais à l'époque il y avait du parement c'est-à-dire qu'elles étaient toutes habillées donc imaginez à cette époque-là alors que les mecs étaient dans des maisons de terre d'avoir ces ces édifices qui étaient d'une pureté absolue ça fait presque science-fiction pour l'époque en se disant qu'est-ce que c'est tu voulais oui je voulais demander à entendre on a parlé des traductions tout à l'heure et la question un peu corollaire c'est est-ce que tu es en contact et est-ce qu'il y a des réactions de la part des archéologues des historiens des égyptologues est-ce que tu patentais et officiel de l'université est-ce que tu es en discussion avec ces gens-là est-ce qu'ils s'intéressent à tes travaux est-ce qu'ils réagissent à tes travaux ou est-ce que c'est silence radio ah c'est silence radio c'est pas compliqué c'est pas moi j'aimerais bien être en contact avec ces gens-là il n'y a pas de problème j'aimerais bien discuter confronter mes idées et mes recherches et tout ce que j'ai découvert et que j'explique dans mes orages mais non c'est silence radio ça c'est très très clair ce qui me désole un peu c'est que même un chercheur officiel il pourrait au moins sur son temps livre dire tiens je vais regarder ce garçon a fait ça je vais essayer de discuter avec lui etc le cinéma en revanche ne se pose pas autant de questions la science-fiction non plus on voit que la théorie des anciens astronautes Jeanne est prisée par ce milieu effectivement alors pour rebondir sur ce que disait Mathias tout à l'heure on ne sait pas vraiment finalement qui est l'inventeur de la théorie des anciens astronautes ce qu'on sait par contre c'est que c'est une théorie dont on discutait déjà dans les cercles théosophiques en 1870 et 1880 donc on est très loin du journaliste Van der Nicken donc tu parles Van der Nicken qui donc lui ne s'y est intéressé que dans les années 60 à la suite d'autres journalistes et d'autres écrivains avant lui on va y revenir et donc on attend donc les années 60 et entre ces deux temps et bien c'est la science-fiction c'est la science-fiction qui s'empare de cette théorie où elle s'épanouit elle est par exemple omniprésente dans l'oeuvre de l'écrivain américain Howard Philip Lovecraft qui va publier toute une série de nouvelles tout au long du XXe siècle sur cette théorie un immense auteur qui a été réédité dans des très beaux bouquins illustrés il y a deux ans il est passionnant c'est un père fondateur comme il y en a d'autres alors par exemple dans L'appel de Cthulhu qui a été publié en 1928 il décrit un monde où il y a des sectes d'adorateurs qui vénèrent ceux qu'ils appellent les grands anciens et qui sont des dieux venus des étoiles et qui auraient été ensuite vaincus par d'autres dieux plus anciens qu'eux et qui donc sommeillent dans les régions reculées de la terre quelques années plus tard le même auteur dans son roman court les montagnes hallucinées il fait le récit d'une expédition scientifique en Antarctique au cours de laquelle on découvre une espèce organique très ancienne et qui est susceptible d'avoir créé la vie sur terre donc encore une fois une autre manière d'aborder la même thématique donc tous ces récits de l'auteur comme je le disais tout à l'heure ils vont égrener tout le XXe siècle et ils vont finir par influencer les fameux journalistes français et suisses dont tu parlais tout à l'heure donc il y a Louis Powell il y a Jacques Bergier effectivement qui sont ceux qui ont lancé finalement la thématique avant que Van Der Niken ne s'en inspire pour l'anecdote je pense que vous avez tous lu Vol 714 pour Sydney le 21ème album de Tintin paru en 68 ce que vous ne savez peut-être pas c'est que Hergé fait directement référence à Jacques Bergier dans ce film c'est un ésotérique absolu Hergé donc en fait il a créé un personnage à l'image de Jacques Bergier et ce personnage affirme être favorable à des visites extraterrestres pédagogiques oui c'est ça c'est toujours rigolo bon toujours est-il que la théorie des anciens astronautes est depuis Howard Phillips Lovecraft un thème récurrent de la science-fiction et ce qui est intéressant c'est que les auteurs ils ne s'intéressent pas aux traces laissées par les extraterrestres par le passé non les auteurs ce qui les intéresse c'est de savoir pourquoi pourquoi ils sont venus ces extraterrestres sur Terre mais ça c'est un des un des thèmes des travaux d'Antoine c'est-à-dire qu'ils étaient en perdition au départ ils se sont venus sur la Terre ils se sont sauvés sur Terre et l'un des deux frères a sauvé l'humanité et a upgradé ce qui était un peu du bétail à l'époque pour eux l'homme voilà tout à fait alors je vous en ai déjà parlé mais il est question dans le roman La nuit des temps de Barjavel c'est une thématique qui en fait partie il en est aussi question de cette théorie des anciens astronautes dans la BD Torgal succès mondial et évidemment avec l'avènement de la télévision et du cinéma ça ne s'arrête pas là de 2001 l'Odyssée de l'espace à Stargate en passant par le cinquième élément ou encore les gardiens de la galaxie et bien depuis les années 60 il y a presque une trentaine de films qui reposent intégralement sur cette théorie des anciens astronautes donc on peut dire que la SF continue encore aujourd'hui à la propager il y a un cas très récent qu'on n'évoque jamais mais qui reprend complètement cette théorie c'est le cas des Transformers parce que les Transformers finalement c'est des entités extraterrestres super intelligentes qui viennent sur Terre parce qu'il y a un conflit la planète Mégatron est en perdition et ils viennent sur Terre pour faire une base arrière et pour pouvoir se régénérer et pour pouvoir installer la résistance donc Transformers qui est quand même un gros film de bourrin on parle de cette théorie mais alors c'est intéressant que tu dis ça je vais me tourner vers Anton parce que j'ai vu pour la première fois de ma vie un nouveau Superman moi j'étais arrêté avec Christopher Reeve tu vois le mec qui est tombé de cheval et qui s'est tué là-dessus qui est mort handicapé etc qui était traplégique etc je m'étais arrêté là et j'ai vu et en fait il y a des acteurs incroyables il y a Russell Crowe etc et en fait la grande difficulté Anton pour les chercheurs académiques c'est d'envisager et même pour les scientifiques c'est d'envisager finalement qu'il y ait des civilisations plus anciennes que la nôtre et plus armées technologiquement que la nôtre c'est ça que les mecs ont du mal à imaginer en fait pour la plupart mais très sincèrement à force de travailler sur tous ces sujets là franchement je pense que parmi tous ces chercheurs ces universitaires etc je pense que certains savent mais ça serait trop compliqué pour eux d'aller foutre un coup de pied dans leur carrière et d'aller raconter finalement qu'ils ont compris que voilà peut-être que sûrement il y aurait eu des extraterrestres et qu'ils auraient joué un rôle de civilisateur auprès des humains quoi et moi je pense qu'il y en a quand même finalement beaucoup qu'ils le savent mais qu'ils se taisent c'est pas possible autrement parce que franchement à force de travailler sur les textes c'est tellement clair c'est tellement précis que franchement voilà je pense qu'une abour qu'ils le savent quand même comment on peut savoir si c'est pas des mythes qui sont décrits comment on sait que c'est une réalité qui serait décrite sur ces tables sur ces si c'est du mythe aussi si on a affaire encore à un texte comme la bible ça on peut pas le savoir tu vas te faire des amis la bible est vraie madame tout est vrai dans la bible tout c'est du mythe c'est du mythe sans vouloir blasphémer encore une fois parce qu'il y a des gens qui sont ultra croyants et qui se réfèrent à la bible et c'est un livre de référence pour eux la vraie question effectivement c'est est-ce que où s'arrête finalement la réalité où commence le mythe comment on peut savoir la vraie question elle est là effectivement est-ce qu'à l'époque finalement ces sumériens n'ont pas écrit des mythes ah bah bon non mais les sumériens et les égyptiens ils n'écrivent pas de mythe pour eux c'est très clair ils racontent l'histoire qui est arrivée et qu'ils ont connue et qui est transmise de génération en génération ils racontent l'histoire des dieux qui sont arrivés sur terre et avec qui ils ont été en contact il s'agit nullement de mythes c'est très très clair après il est vrai qu'il y a certains textes je pense par exemple à la version de Gilgamesh qui a évolué au fil du temps voilà quand on voit la version la plus ancienne version et la version beaucoup plus étoffée babylonienne on se rend compte que là oui on a rajouté beaucoup de choses d'où s'avenir on ne saura jamais mais pour la majorité des histoires qui sont racontées et qu'on retrouve sur les tablettes sumériennes ou en Égypte il s'agit de l'histoire du monde de l'humanité moi ce qui m'étonne toujours effectivement c'est toujours ce regard porté vers le ciel c'est-à-dire qu'en fait depuis que l'homme est sur la planète il a regardé il a décrit des choses qui viennent du ciel absolument incroyable donc c'est vrai que c'est toujours très intéressant de voir en fait en regardant le ciel l'homme a pris conscience qu'il était tout petit finalement dans cette immensité puisqu'il a dit voilà je regarde quelque chose qui est plus grand que moi et qui me dépasse dans cette émission consacrée à la théorie des anciens astronautes astronautes pardon avec cette question tient-elle la route on va dans un instant évoquer ce qui se passe aujourd'hui parce que on a bien évidemment tendance à regarder les astronautes d'hier mais est-ce qu'on peut aller les rencontrer ces astronautes s'ils sont là depuis longtemps dans l'univers alors le projet Galilée va nous apprendre peut-être cela il est à l'origine d'Avilob on en reparle dans quelques minutes avec Christelle Thirion avant cela j'aimerais vous rappeler que demain il y en a une qui regarde les étoiles c'est notre astrologue maison Muriel Siron qui vous propose une masterclass demain avec Sandrine Chopin apprenez le langage des astres pour mieux maîtriser votre destin les astrologues sont partout on n'en a jamais autant entendu ce début d'année puisqu'ils étaient sur toutes les stations de France et bien Muriel est là tous les mois pour vous donner bien sûr la tendance du mois et de temps à l'autre elle vous propose des masterclass donc vous pouvez vous y inscrire Valentin va mettre le lien pour que vous puissiez vous inscrire et si jamais sur Twitch, Facebook ou Youtube vous loupez le lien vous allez sur btlv.fr sur la home page vous aurez la possibilité d'assister à cette masterclass qui est uniquement sur réservation dans un instant les anciens astronautes avec le programme Galilée alors là je suis ému je suis ému je veux dire je suis ému parce que c'est aujourd'hui que sort officiellement en librairie le livre d'Egon Kragel parce que vous l'avez pu vous êtes nombreux vous êtes des centaines à vouloir être procuré via btlv parce qu'on l'a eu en précommande mais ça y est il est dès aujourd'hui sur toutes les plateformes culturelles de vente en ligne et en librairie regardez on est très fiers c'est dans la collection btlv mystère et inexpliqué en 2017 le New York Times annonce que les USA étudient officieusement les ovnis au même moment nous découvrons des vidéos d'objets volants non identifiés survolant les navires de l'US Navy à quoi a-t-on à faire qui sont-ils sont-ils pilotés d'où viennent-ils obligé de valider la réalité du phénomène physique le gouvernement américain a ouvert le champ des possibles tout en rappelant que tout cela n'est pas nouveau voilà pourquoi Egon Kragel vous propose de découvrir 12 dossiers ovnis que le pentagone ne s'explique pas des fou-fighters de la seconde guerre mondiale à la vague belge en passant par le monstre de Flatwoods jusqu'aux ovnis de la vallée de Lodson plongés dans des dossiers ovnis qui dépassent ce que l'on peut imaginer découvrez des ovnis qui défient les lois de l'espace et du temps ovnis 12 dossiers que le pentagone ne s'explique pas le nouveau livre d'Egon Kragel chez Max Milou dans la collection BTLV mystère et inexpliqué rendez-vous sur btlv.fr ou via le lien dans le chat Voilà, on est très fiers bien sûr le bouquin d'Egon sort aujourd'hui partout ovnis 12 dossiers que le pentagone ne s'explique pas le lien sera mis immédiatement par Valentin bien sûr surtout les réseaux sociaux alors Christelle Thirion on va évoquer on a évoqué bien évidemment le passé mais de toute façon il faut savoir une chose que quand on regarde l'espace on ne regarde que le passé donc ça c'est évident sauf peut-être la station spatiale mais c'est pas dans l'espace parce qu'elle est à 450 km c'est un petit espace l'espace où on nez vous voyez ce que je veux dire mais l'espace lointain c'est le passé justement alors le projet Galilée c'est un peu l'archéologie de l'espace d'accord donc l'objectif c'est de prouver justement qu'il y avait une civilisation extraterrestre évoluée bien avant nous et donc c'est une équipe de chercheurs menée par l'astrophysicien Avilub de l'université de Harvard qui a beaucoup collaboré avec le défunt Stephen Hawking alors justement lors de sa dernière conférence de presse Avilub a déclaré nous ne pouvons plus ignorer la possibilité que des civilisations technologiques ont existé avant la nôtre et il précise que cela inclut les objets proches de la Terre qui planent dans notre atmosphère ou les objets venus de l'extérieur du système solaire qui ont l'air inhabituel et là on sait qu'il fait allusion à l'objet interstellaire qui a traversé notre système solaire en 2017 qui est Oumoua Oumoua donc là justement si on peut peut-être montrer l'image d'Oumoua bien sûr alors c'est vrai qu'on a tout dit sur cet objet visiblement il n'était pas comme ça en plus c'est-à-dire que ça c'est une fausse représentation parce que quand on il n'était pas comme ça véritablement d'après d'ailleurs j'ai reçu David Elbaz il n'y a pas longtemps consultant à l'agence spatiale européenne qui disait qu'il n'était pas tout à fait comme ça c'est une vue d'artiste bien évidemment mais effectivement ce qui était intéressant c'est qu'il venait de loin et surtout il avait des mouvements particuliers alors c'est ça justement il n'avait pas agi entre guillemets comme un astéroïde classique il s'est mis d'un coup à accélérer sa course et donc le scientifique estime que cette roche pourrait être habitée alors c'est donc pour tâcher d'identifier de tels engins que le professeur a mis en place ce projet ce projet qui suivra trois axes de recherche donc d'abord l'obtention d'images haute résolution de phénomènes aériens non identifiés grâce à des capteurs multidétecteurs afin de déterminer de pouvoir déterminer leur nature d'où ils viennent tout ça ensuite des recherches approfondies sur les objets interstellaires de type ou moi ou moi donc essayer d'en percevoir d'autres il s'agit aussi d'utiliser les relevés astronomiques existants et futurs pour découvrir et surveiller les propriétés possibles des visiteurs interstellaires du système solaire parce que ce qui a étonné tout le monde finalement avec ou moi ou moi c'est que c'était la première fois qu'on captait un engin un objet qui venait de l'extérieur de notre système solaire c'est ça qui était étonnant et surtout qu'il avait une accélération enfin il est ralentissé et il accélérait donc c'était assez il changeait ça il a été dit que ça pouvait être non mais sans forcément justement que ce soit par l'attraction non mais justement il a été dit que ça pouvait être dû à la fonte de glace oui effectivement qui pouvait aller mais en fait personne ne sait aujourd'hui ce sont des hypothèses c'est ça qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui il y a un réel budget pour pouvoir aller plus loin le problème c'est qu'il s'est barré le truc donc voilà il faut espérer qu'il revienne un jour ils vont chercher d'autres mais visiblement d'après les chercheurs ce ne serait pas le seul on a loupé il y en a d'autres il y en a d'autres qui viennent de l'extérieur mais c'est la première fois qu'on a finalement des vrais visiteurs extraterrestres même extra système solaire vous imaginez c'est-à-dire que l'objet il vient de tellement loin c'est juste absolument incroyable c'est incroyable donc justement le troisième acte du projet Galilée est celui de la recherche de possibles satellites appartenant à des civilisations technologiques extraterrestres donc l'équipe prévoit aussi de mettre en place des dizaines de systèmes d'observation à travers le monde donc vraiment pour mettre des télescopes voilà en fait ils veulent relier des télescopes pour en faire un méga costaud énorme donc en fait parce qu'en fait aujourd'hui un télescope c'est qu'un ordinateur est branché sur une coupole et c'est relier tous ces ordinateurs je crois que d'ailleurs le projet existe déjà pour qu'en fait on puisse avoir une possibilité plus importante d'étudier le ciel pour qu'ils puissent filtrer les données et voilà donc ils ont actuellement un budget d'1,75 million de dollars et dont 4 philanthropes anonymes ont fait don je trouve ça génial je trouve ça génial que des gens d'Harvard puisqu'on parlait des chercheurs académiques alors même si il est controversé même lui aussi dès qu'il s'est fait un peu bousculer le mec est là-haut après il a le droit aussi de dire des conneries donc voilà mais ce qui est intéressant c'est qu'en fait quelqu'un aujourd'hui en place parce qu'on a toujours l'impression que c'est quelqu'un qui parle et qui n'est plus en place mais là il est en place et il ose ouvrir et ce qui est vraiment intéressant et c'est un peu comme ça que j'aimerais conclure c'est qu'il explique vraiment que ni les hommes politiques ni les militaires ne doivent interpréter tout ce qui se passe dans le ciel et que ça appartient aux scientifiques et voilà et bien écoute en tout cas c'est un très joli projet effectivement on y reviendra sûrement merci Christelle et ça va me permettre d'aller vers Anton parce que Anton Parks monsieur Anton Parks quand on voit un Avilob qui s'intéresse à ces sujets c'est une porte ouverte quand même à la science académique à la recherche académique c'est à dire qu'est-ce que tu veux dire par là ? ce que je veux dire c'est que c'est extraordinaire que quelqu'un comme Avilob s'il se permet d'aller sur ces terrains ça va peut-être ouvrir la porte à d'autres pour aller aussi dans la recherche de sujets non académiques admettons qu'il y ait des archéologues ou des linguistes qui vont aller sur ces terrains c'est-à-dire que plus il y aura de chercheurs académiques qui osent aller sortir de la boîte comme les américains disent out of the box plus ce sera intéressant pour des chercheurs indépendants comme toi oui 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 bien sûr bien entendu je suis complètement d'accord avec toi mais comme je disais tout à l'heure je pense que beaucoup savent beaucoup savent et préfèrent se taire j'en suis convaincu parce que c'est pas possible autrement mais bien sûr bien sûr je suis certain je suis certain que dans les 5, 10, 15 prochaines années on va halluciner des révélations qui vont être faites ne serait-ce que la Nazare quand on regarde ce qu'il raconte depuis une dizaine d'années c'est comme si vraiment il nous préparait à quelque chose d'assez incroyable quand même parce que tout porte à croire que tout doucement il nous dirige vers des révélations sur une vie extraterrestre c'est évident il y a encore une vingtaine d'années ça n'allait pas aussi loin là aujourd'hui chaque semaine presque chaque semaine on apprend des trucs quand même assez ahurissants sur la vie sur Mars sur même la Lune apparemment enfin voilà et maintenant ils en parlent tranquillement c'est c'est encourageant effectivement on n'a jamais été autant abreuvés d'informations sur l'espace que depuis quelques années c'est absolument fou comme si et moi je le sens comme si on allait effectivement comme dit Anton ou qu'on nous préparait à une divulgation alors tout le monde il va de l'information on va le savoir dans quelques années la NASA dit dans cinq dix ans cette chosetac du CETI m'avait dit ici oui on va découvrir comme si alors après il reste à savoir quelle est-elle cette vie extraterrestre mais justement est-ce que le projet Galilée ne prépare pas à ça finalement après la vraie question c'est de se dire est-ce qu'ils sont gentils parce que le problème c'est que là on va les chercher mais bonjour monsieur c'est bizarre avec vos yeux quand même vous n'avez pas de paupières c'est bizarre donc voilà c'est un peu flippant donc tu ne plignes pas tu ne fais pas des clins de toi donc le petit extraterrestre moi je voulais poser une question à Anton qui est une question un peu de Béossien qui est la question qui revient tout le temps qui est la suivante si il y a une civilisation qui a eu une technologie extrêmement avancée qui est venue coloniser en quelque sorte la terre et s'ils ont régné aussi longtemps comme tu l'évoquais sur des règnes aussi longs comment se fait-il qu'il n'y ait pas d'artefacts et qu'on n'ait pas retrouvé d'artefacts ou plus d'éléments tangibles de vestiges de cette civilisation c'est très clair pour moi je l'explique assez clairement et notamment grâce au texte sumérien les dieux sumériens s'échouent sur terre à cause d'une guerre c'était pas du tout prévu voilà c'est Robaston Creusoté et son équipe quoi et ce qu'ils ont dans leur vaisseau ça va leur servir à survivre alors petit à petit ils vont ils vont récupérer du matériel mais ça va quand même rester assez rudimentaire même si pour nous enfin en tout cas pour les hommes de l'époque qui sont quand même des hommes plus que préhistoriques voilà ça paraît complètement incroyable mais ce sont des gens qui se sont échoués et c'est la guerre il y a une guerre dans le ciel qui fait que ces gens vont se retrouver sur terre ça revient sur plusieurs tablettes c'est même pas un hasard j'en parle notamment dans Eden ça revient dans pas mal de tablettes c'est vrai que l'histoire en tout cas elle a été reprise on parlait de la SF tout à l'heure mais ces dieux qui se sont livrés à une guerre pour finalement asservir ou sauver ce que nous sommes devenus aujourd'hui et ce coup de pouce parce que je me reçois tu te souviens qu'on avait reçu ici Pierre-Alexandre Ponant qui est ingénieur et qui avait étudié la génétique et qui disait on a des choses dans le corps qui sont dignes de machines d'une façon de machine donc ça paraît absolument incroyable d'ailleurs ça me donne l'envie de le réinviter pour évoquer tout cela dans un instant dans cette théorie des anciens astronautes avec la question tient-elle la route on parlera d'Elon Musk qui visiblement y croit beaucoup mais avant cela j'aimerais vous rappeler que Jocelyn FK Keller et sur BTLV parce que peut-être que vous nous découvrez vous avez entendu parler de BTLV vous êtes là ce soir en clair on a deux clairs le lundi et le mercredi et le mercredi ce sont les affranchis de l'info l'occasion pour vous de découvrir BTLV mais si vous allez sur BTLV.fr vous serez surpris du nombre d'émissions bien sûr réservées aux abonnés mais qui sont incroyables comme celle des dossiers inexpliqués de Jocelyn FK celui qui réagit le premier c'est Colin il se penche en avant sur son siège passager et il s'adresse à son ami et lui dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc parce que devant eux à une cinquantaine de mètres de la voiture il y a un énorme objet qui est en train de flotter dans l'air stationnaire à 6 ou 7 mètres au-dessus de la route en ligne droite les 13 élèves d'Emily qui étaient dans la salle de classe à ce moment-là ont raconté qu'elle était en train d'écrire lorsque son double est apparu à côté d'elle subitement comme s'il se détachait d'elle dans un creux du terrain à peu près de 200 mètres il aperçoit un objet de forme elliptique qui sur lui ressemble à un gros œuf incliné il a quand même le temps de discerner se tenant près de l'œuf deux êtres d'aspect humanoïde habillés d'une étrange combinaison blanche les deux enfants se mettent parfois à dessiner d'horribles visages de démons sur les murs et ils commencent à leur parler et à jouer avec eux Théobal de Linné raconte qu'il est poursuivi par un monstre horrible le plus étonnant c'est lorsqu'il sent cette créature en train de vouloir l'étrangler l'enfant se décri il se met à hurler il lui arrache des plumes en présence de nombreux témoins et là les témoins ils voient ces plumes arracher d'accord donc pendant un instant ça ne dure pas très longtemps mais ils voient des vrais plumes les dossiers inexpliqués de Jocelyn F. Keller c'est une exclusivité bien sûr btlv.fr donc il faut être abonné bien sûr pour y avoir accès et je rappelle que Jocelyn est dans l'actualité également avec un bouquin qui est dans la collection btlv mystère inexpliqué zone paranormale alors comme vous le voyez ici si vous voulez en profiter vous pouvez soit commander le bouquin ou soit vous abonner au comptant et le recevoir gratuitement avec celui de Jocelyn F. Keller La théorie des anciens astronautes tient-elle la route ? Avec Anton Park en grand témoin Anton Parkski en raison de la situation sanitaire est chez lui en duplex mais je rappelle qu'il y a Eden que vous pouvez vous procurer voilà Eden un sublime bouquin qui va vous permettre de découvrir la vérité sur la Genèse en tout cas en tout cas c'est une version sumérienne de la Genèse il y a aussi j'aimerais en profiter parce que Anton est papa depuis pas très longtemps et ils partagent sa vie avec ils se sont mariés d'ailleurs avec Annaëlle Parks qui est aussi une auteure prolixe la preuve puisqu'il y a les chroniques de la maîtresse du Temple 3 qui sortent et ça s'appelle Trahison royale Annaëlle Parks là encore vous pouvez vous procurer c'est en vente partout cet ouvrage Mathias les anciens astronautes Elon Musk y croit oui Elon Musk y croit en tout cas il a fait un certain nombre de déclarations assez tonitruantes qui concernent les pyramides égyptiennes et les pyramides égyptiennes sont justement un des points de cristallisation parfois de la théorie des anciens astronautes en effet pour certains observateurs les objiciens de l'époque de l'antiquité auraient été incapables de construire les édifices des pyramides telles qu'on les connaît notamment à cause des dimensions et des technologies de l'époque qui ne permettraient pas d'élaborer un tel monument alors il faut rappeler que notamment la pyramide de Khéop sur le plateau de Gizé pourrait contenir l'entièreté du Vatican c'est 80 exemplaires de notre arc de triomphe avec ses 146 mètres de haut et des côtés longs de 230 mètres donc c'est absolument colossal alors on l'a évoqué Eric von Daniken avait un peu déjà expliqué que probablement que des êtres intelligents supérieurs étaient venus aider les égyptiens à construire notamment la pyramide de Khéop c'est une thèse qui a été reprise après et qui a été déclinée par un certain nombre d'auteurs notamment par un certain Yuri Vladimir qui se présente comme un astronome et qui reprend l'hypothèse extraterrestre en expliquant que leur forme la forme des pyramides en fait est l'une des formes la plus appropriée à la réflexion radar et c'est pour cette raison que les pyramides auraient été construites pour la navigation elles serviraient de balises donc il y a des tas de théories qui florissent au sujet des pyramides égyptiennes et c'est ces théories qui semblent séduire Elon Musk puisque en juillet fin juillet 2020 c'est à dire c'est l'époque où en plus il y a même quelques heures avant que la capsule de Kroodwagon revienne sur Terre donc c'est une époque clé et charnière pour Elon Musk qui est le patron de SpaceX Elon Musk va balancer un tweet enfin pas qu'un il va en balancer plusieurs où il affirme rien de moins que et je crois qu'on a le tweet on va peut-être pouvoir le voir j'ai été le rechercher voilà les extraterrestres ont construit les pyramides et il ajoute ob qui veut dire obvious c'est évident alors il faut savoir que si moi je balance ça tout le monde s'en fout Elon Musk c'est quand même 37 millions moi je sais aujourd'hui Elon Musk c'est une communauté très importante c'est 37 millions d'abonnés et il a vu immédiatement son message partagé par des dizaines de milliers et aimé à plus d'un demi million de reprises je ne sais pas si on l'a vu sur le petit tweet et il a continué à tweeter en évoquant justement la pyramide de Khéops et dans un second tweet il explique que notamment Ramsès II était lui aussi un extraterrestre je crois voilà Ramsès II il était extraterrestre donc il alimente la discussion et cette discussion va faire réagir et elle va faire réagir jusqu'en Égypte et pas n'importe qui puisque la ministre du tourisme Rania al-Massat l'a invité à venir visiter les pyramides en sa présence ainsi que les tombeaux des constructeurs elle lui dit nous vous attendons pour montrer en fait que ça a été vraiment construit par les Égyptiens et non pas par les extraterrestres c'est une espèce de petite guerre quand même avec le ministère du tourisme égyptien non n'empêche pas l'autre parce que les architectes étaient peut-être extraterrestres et la main d'oeuvre égyptienne oui imaginez ça t'as maître d'oeuvre maître d'ouvrage exactement alors c'est la chose qui est assez amusante et qui est un peu contradictoire c'est que Elon Musk a finalement fini par partager un article enfin par forwarder un article de la BBC qui explique l'article de la BBC le processus de fabrication des pyramides par les Égyptiens donc c'est une espèce de retour en arrière puisque l'article de la BBC stipule en effet qu'il n'a été découvert aucune trace d'aucune race étrangère humaine ou intergalactique comme peuvent le suggérer certaines théories je cite l'article de la BBC et puis il y a aussi l'un des plus grands archéologues actuels qui s'appelle Zahi Hawass qui a qualifié les théories que véhicule Elon Musk d'hallucination complète ça c'est toujours au micro de la BBC voilà ce que dit Zahi Hawass il dit j'ai trouvé les tombes des constructeurs de pyramides qui disent à tout le monde que les constructeurs des pyramides sont des Égyptiens et qu'ils n'étaient pas des esclaves voilà donc à suivre en tout cas cette théorie elle a été relayée et c'est sûr que quand Elon Musk se fait l'écho de ce genre de théorie ça a toujours un impact qui est le plus important oui et alors ça me permet de revenir puisqu'on parle d'Elon Musk et de tout Elon Musk c'est le père d'un spatial nouveau voilà et il y a Claude B qui dit au fur et à mesure que la technologie évolue on s'aperçoit qu'on a du mal à trouver de la vie ailleurs que sur Terre c'est-à-dire en fait il y a aussi cette problématique c'est qu'on envoie des engins de plus en plus loin pour l'instant on n'a rien trouvé officiellement alors on mise beaucoup sur James Webb quand même parce qu'il est totalement déployé on l'a appris en début de semaine et James Webb qui est ce télescope géant qui va aller très très loin va pouvoir cartographier des planètes et découvrir la vie sans s'y poser donc via ses capacités et puis j'en reviens au mythe puisqu'on a beaucoup parlé au mythe il y a quelqu'un d'autre qui à mon avis est en russe parce que je n'arrive pas à lire c'est du cyrillique je crois si ce sont des mythes que dire des traces archéologiques concordantes sur plusieurs points et lieux géographiques éloignés parfois ou dans des cultures totalement différentes parce que ça c'est vachement intéressant parce qu'effectivement ce qui trouble un peu tout cela c'est comment des gens à des milliers de kilomètres qui ne pouvaient pas communiquer ont édifié ne serait-ce que des pyramides c'est-à-dire que des pyramides on en trouve partout ça en tonne-parcs c'est quelque chose aussi qui pose question c'est-à-dire que des connaissances communes alors qu'ils ne se connaissaient pas qu'ils ne se connaissaient pas les gens ça pose question là aussi par exemple on peut parler du mythe de l'Atlantide enfin du mythe de l'histoire de l'Atlantide qu'on connait tous il faut savoir que les indiens Hopi te racontent ça mais facilement ils expliquent très clairement ça fait partie de leur tradition un gars qui s'appelle Bloom Rich a sorti un bouquin en 1979 qui parle de ça très clairement et il a été donc auprès des Hopi et puis il a été récolté un peu toutes les traditions qui se racontent depuis des milliers d'années et les Hopi racontent que oui en fait ils vivaient sur un continent qui probablement selon nous serait le continent du Pacifique qu'ils appellent tout à fait différemment et ils étaient en guerre soi-disant contre ce qu'ils appellent eux l'Atlantide ils sont persuadés que c'est l'Atlantide et voilà et en quelques mots les Hopi t'expliquent et te racontent l'histoire de Mu contre l'Atlantide c'est absolument incroyable quoi voilà les Hopi de l'Arizona quoi c'est fascinant alors ça c'est intéressant de rappeler que tous ces peuples-là que ce soit les Indiens d'Amérique que ce soit les Mongols que ce soit les chamanes d'Amazon etc ce lien avec l'espace et ces entités extraterrestres ils n'ont aucun problème à le valider pour eux c'est normal oui c'est les frères des espéras des étoiles ils sont là ils viennent de temps en temps ils repartent etc et il y a même les tibétains puisqu'il y a Christer Swenson qui me dit sur le net certains tantras tibétains sont revendiqués d'origine extraplanétaire c'est-à-dire que même chez les tibétains on peut imaginer que certaines formules de prière viendraient d'ailleurs en tout cas c'est ce que dit Christer donc n'hésitez pas à continuer à commenter ce qui est dit ici partagez cette émission mettez les étoiles sur Facebook si vous le souhaitez mettez les pouces bleus sur Youtube et partagez sur Twitch on va continuer dans la théorie des anciens astronautes et finir en beauté avec la machine d'anticide Terre parce que alors il faut savoir qu'avec madame Christelle Thirion nous avons au musée d'Athènes vu la machine d'anticide Terre c'était extraordinaire après on se pose toujours la question c'est de savoir comment ils ont pu à cette époque-là faire un tel mécanisme on tue les deux infos d'une ancienne civilisation on en parle dans quelques instants mais avant cela il est dans l'actualité sur BtLV c'est Franck Leboeuf alors si vous êtes amoureux du football et bien sachez que et je le rappelle il a été champion du monde 1998 il est comédien bouddhiste et il a un rapport à l'invisible à l'inconnu absolument incroyable il est d'une sensibilité folle d'une gentillesse absolue très sympa il est sur BtLV il répond aux questions de Sandrine Chopin dans les connues face à l'inconnu je suis bouddhiste donc je veux croire à la réincarnation mais je suis un petit peu aussi comme Saint Thomas je ne crois que ce que je vois mon papa est décédé en 2004 j'aurais adoré avoir un signe de mon père je ne l'en ai jamais eu et ce qui fait penser que pour l'instant j'en suis pas certain je ne veux pas croire qu'on apprend tout ça qu'on vit tout ça pour rien je ne vois pas puisqu'on parlait de Dieu l'importance de ça j'adore ce livre j'ai oublié je crois que c'est Dos Santos qui a écrit La formule de Dieu j'adore ce livre où en fait je ne vais pas dévoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu mais savoir si Dieu existe et s'il existe pourquoi nous sommes là et il y a une vraie réalité à travers un roman sur la preuve de l'existence de Dieu je conseille de lire à tout le monde parce que c'est peut-être la seule explication de notre existence sur Terre parce que sinon s'il n'y a pas de vie à prer s'il n'y aurait plus rien qui existe pourquoi on fait tout ça ? Magnifique philosophie que celle de Franck Leboeuf l'ait connue face à l'inconnu voilà il y en a plein il y a Patrick Chénet l'acteur bien évidemment césarisé il y a Anne Romanoff également humoriste bien célèbre il y a Mireille Dumas qui a longtemps fait mon métier puisqu'elle a interviewé des centaines et des centaines de personnalités et elle se livre toutes ses personnalités du showbiz d'une façon très sincère comme on le voit ici avec Franck Leboeuf c'est disponible bien sûr sur btlv.fr pour avoir accès à btlv via un android il suffit tout simplement d'ouvrir votre navigateur internet vous tapez btlv.fr dans votre barre de recherche ensuite vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite de votre écran puis vous cliquez sur ajouter sur l'écran d'accueil ensuite vous cliquez tout simplement sur ajouter et l'onglet btlv apparaît comme par magie sur votre écran il vous suffira de cliquer sur cet onglet pour avoir accès aux émissions radio et télé de btlv.fr voilà l'occasion donc d'avoir sur votre téléphone iphone android il y a tous les tutos sur btlv.fr pour nous suivre partout Giane dans la théorie des anciens astronautes alors on a fait un grand écart parce qu'elle n'y est pas du tout rattachée cette machine anticiétaire aux anciens astronautes mais quand on voit finalement son mécanisme on se dit que peut-être ça pourrait être un artefact exactement justement c'est pour ça que je vous en parle parce que les tenants de la théorie des anciens astronautes pour eux ça c'est un objet qui vient tout droit de l'espace puisque on ne serait incapable de le produire et surtout à l'époque déjà aujourd'hui c'est l'un des plus fascinants artefacts venus du passé déjà parce que c'est le plus ancien qu'on ait retrouvé et ensuite parce qu'il questionne depuis sa découverte les scientifiques alors c'est en 1901 que cette machine c'est un mécanisme à engrenage en bronze a été mis au jour c'était dans une épave qui est restée qui s'est naufragée il y a plus de 2000 ans donc en pleine en pleine civilisation grecque et l'examen de la machine ou plutôt des 82 fragments de la machine qu'on a réussi à retrouver et quand on les met bout à bout ça ne représente au final 15 tiers de la machine telle qu'elle était à l'époque grecque et bien ça a permis de déterminer qu'il s'agissait probablement d'un calculateur astronomique donc il permettait de prédire des événements tels que les éclipses les phases de lune ou encore les positions des cinq planètes connues à l'époque par les grecs mais alors comment fonctionne cette machine les scientifiques tentent encore aujourd'hui d'en percer le mystère et en ce moment c'est une équipe de l'University College of London qui se penche sur la question et elle pense cette équipe être parvenue à résoudre une partie de l'énigme car elle aurait réussi tout simplement à modéliser la machine alors pour cela l'équipe de scientifiques a s'est appuyée sur évidemment de précédents travaux notamment des travaux antécédents au rayon X qui avaient permis de révéler des inscriptions de constructeurs directement sur la machine donc ça donnait des indications claires sur comment interpréter tel ou tel chiffre à quoi il renvoyait donc ils ont combiné toutes les infos et donc ils sont arrivés à modéliser la machine alors ça veut dire quoi ? ça veut dire que la machine elle n'existe pas en vrai elle est conceptuelle il faut encore la construire et surtout il faut encore la tester pour s'assurer qu'elle est bien capable de reproduire les phases lunaires les éclipses et ce qu'on appelle les cycles synodiques ne m'en demandez pas plus alors en attendant on peut quand même spéculer sur qui à l'époque grecque aurait pu construire une telle machine c'est une véritable prouesse conceptuelle et bien vous allez vous rendre compte notamment qu'il y a pas mal de candidats finalement on sait par exemple qu'Archimède c'était à la fois un grand mathématicien et un grand mécanicien il a existé lui c'était peut-être un extraterrestre en tout cas grand mathématicien c'est lui qui poussait tout le temps là ? c'est lui qui poussait tout le temps ? il était donc quand même grand mathématicien mécanicien aussi ses collègues étaient dans le même cas en plus d'être astronomes on sait également que le pythagoricien Architas de Tarente ami de Platon potentiellement son professeur aussi était un concepteur d'automates donc c'est-à-dire des espèces de poupées mécaniques qui arrivaient à se déplacer toutes seules c'est quand même pas rien à l'époque grecque et puis enfin on ne peut pas exclure non plus Héron d'Alexandrie puisqu'il était notamment sur la piste de la machine à vapeur donc on peut quand même se dire à un certain moment que si la civilisation avait perduré peut-être que la révolution industrielle elle aurait eu lieu mille ans plus tôt et je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça aurait été assez cool on va parler des phéniciens aussi oui bien sûr mais c'est Patrice Pouillard qui travaille beaucoup sur la machine d'anticitaire qui dans le BAM il revient bien sûr et avec Hublot la marque Hublot qui fait des montres ils ont retenté de recréer le mécanisme c'est absolument incroyable et alors ce qui est fou c'est que ce qu'on a vu nous avec Christelle à Athènes c'est effectivement c'est pas très grand c'est-à-dire que ça paraît je m'attendais à un truc immense mais la pièce qu'on en a vue où il y a déjà pas mal de roues c'est tout petit alors on imagine que ça faisait partie d'un ensemble absolument fou mais encore aujourd'hui on ne sait toujours pas effectivement qui l'a construit il y a plein de théories plein de possibilités mais on ne sait pas et surtout comment ont-ils fait pour avoir cette vision parce que c'est un vrai ordinateur c'est-à-dire qu'en fait c'est un vrai ordinateur cosmique et surtout ils sont scotchés parce qu'en fait le mécanisme n'est pas droit et le fait d'avoir des il tourne comme ça en fait il est comme ça c'est ça c'est la seule c'est la seule machine où il y a des créneaux des pièces à créneaux alors qu'on ne faisait pas à l'époque mais moi j'ai eu une sensation vraiment particulière quand je l'ai vue parce que c'est vrai que dans le musée il y a énormément de choses tout est incroyable je veux dire bon voilà il y a une histoire il y a mais ça ça a quelque chose de vraiment particulier c'est vraiment ça ressemble à rien de enfin je suis restée vraiment enfin on est resté parce qu'on était tous autour pendant un moment et moi je me souviens bien de ce musée parce qu'on a perdu une abonnée dans le musée et qu'il a fallu que je tourne dans tous les sens regardez on a une représentation de la machine anticitaire et du mécanisme que cela pourrait être c'est absolument donc regardez tous les éléments c'est un truc de dingue c'est juste c'est ce qui est très difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de reproduire la machine ils ont réussi à reproduire que certaines parties parce qu'elle a tellement d'applications possibles donc ils ont réussi à reproduire qu'une partie là le défi ça a été et on dit que ce serait le premier ordinateur oui c'est ça c'est un super calculateur bien avant Turing qui est officiellement pas de l'ordinateur ce qui est particulièrement dur à reproduire c'est justement les engrenages la rotation des engrenages parce qu'en fait c'est comme un puzzle il faut commencer par un bout en se disant je commence par là et le reste le suit Antoine Parks quand on voit la machine anticitaire effectivement on se pose des questions on se dit comment ont-ils pu est-ce que le bon technologique Antoine et que l'homme a fait est-ce que c'est aussi une réflexion à mettre au crédit de ces anciens astronautes cette théorie ? je ne peux pas te dire le contraire puisque comme tu le sais on a parlé dans de précédentes émissions chez toi le personnage d'Enki le fameux dieu sumérien Enki c'est lui qui va apporter l'outillage au genre humain d'ailleurs c'est ça le fameux secret dans la version sumérienne de la Genèse c'est ça le fameux secret des dieux c'est que Enki va oser d'ailleurs on sait que son épithète est le serpent il s'appelle aussi le serpent en sumérien il va approcher le genre humain discrètement et il va expliquer quoi faire de l'outil pour pour labourer les champs pour pour et qui va devenir aussi des couteaux et des armes et qui vont voilà c'est ça qui va créer un problème chez les dieux qui va mettre en panique chez les dieux et il y aura aussi cette scène que j'explique dans Eden où les humains seront châtiés par les dieux parce qu'ils ont écouté le dieu Enki donc oui il y a eu des bons technologiques on sait aussi que les suivants d'Enki sous la forme des suivants d'Osiris vont apporter énormément de technologies donc sous la forme des 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 fameux des 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 hébreux tombés mais en égyptien c'est néphère c'est veut dire les les fils les enfants ça veut aussi dire les grands donc d'où cette idée aussi de le géant Antoine juste je voulais revenir sur quelque chose alors je l'ai perdu j'étais en train de parler à Valentin pendant que tu parlais je l'ai perdu mais ça me ça me trottait dans la tête bah c'est pas grave écoutez c'est l'Alzheimer ça y est je deviens c'est nul non non mais qu'est-ce que je voulais dire ah ça m'énerve j'avais un truc super comme d'habitude mais non je sais plus ce que je voulais te dire Antoine merde 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 non oui voilà ça m'est revenu je me souviens que dans la précédente émission on avait montré des des actes sexuels entre les dieux et les femmes parce qu'on dit que ces dieux se soient accouplés et c'était pas forcément d'ailleurs consentant parce qu'en fait on voyait une représentation où il y avait une femme qui était tenue et le dieu derrière qui lui faisait son affaire mais ça veut dire quoi ça veut dire que peut-être on est déjà nous des êtres hybridés que cette génération de dieux elle a ensemencé ce que nous sommes aujourd'hui mais on est peut-être déjà des êtres hybrides pour moi c'est très clair on a effectivement parlé dans cette émission pour moi c'est très très clair il n'y a pas photo vous imaginez quand même qu'effectivement on parle de cerveau reptilien on parle de tout cela peut-être que finalement tous ces mots ont un sens et quand on regarde la sémiologie quand on regarde le langage les langues on se dit qu'il n'y a pas de hasard et que tout cela peut-être vient bien de quelque part et des anciens qui ont façonné les langues que nous utilisons aujourd'hui alors on arrive au terme de cette émission je voudrais Antoine te remercier d'avoir été avec nous en duplex malgré cette pandémie Eden juste une question on le trouve partout mon Antoine oui oui il a été réédité l'année dernière sous une forme révisée un peu plus complète mais ce n'est pas cette couverture c'est une autre tu la montreras à l'occasion je te l'avais envoyée ce matin mais ce n'est pas grave mais voilà on le trouve partout il n'y a pas de soucis oui oui et puis on souligne également la sortie du bouquin de Annaëlle ce sera l'occasion pour vous si vous le souhaitez de vous procurer les deux ouvrages voilà donc je ne sais pas si Mathis peut remettre la couverture je voulais vous remercier tous et toutes d'avoir été avec nous merci Christelle d'être venue de si loin pour être avec nous aujourd'hui voilà ça c'est Eden c'est la nouvelle la nouvelle couverture je vais je frapperai t'inquiète pas Mathis à la régie parce qu'effectivement je lui avais envoyé parce que s'il l'a là c'est que je lui avais envoyé il avait oublié de mettre la bonne couverture mais Antoine t'inquiète pas je le fouetterai comme les dieux devaient nous fouetter à l'époque voilà de la même façon merci à Valentin d'avoir été sur les réseaux d'avoir répondu d'avoir mis les liens bien sûr pour toutes les pour toutes les masterclass toutes les choses justement à propos de masterclass demain réservez votre place pour celle de Muriel Siron apprenez le langage des astres pour mieux maîtriser votre destin je voudrais remercier J.N. Boudra qui a été encore une fois exceptionnel magnifique superbe d'accord ça c'est le coup de rouge que je te donne à chaque fois tu vois juste avant l'émission ça ça donne des couleurs mais t'arrêtes pas voilà parce qu'il faut vous dire qu'on boit toujours l'apéro avant l'émission merci Mathias Leboeuf d'avoir été avec nous on se retrouve la semaine prochaine alors moi je ne serai pas la semaine prochaine à ma place ce sera Sandrine Chopin ce sera l'occasion pour elle d'être avec Jocelyn Morisson puisqu'on va parler de la conscience alors je vous regarderai parce que je ne serai pas loin mais je ne serai pas ici je vous regarderai merci en tout cas à vous de nous regarder merci encore à Anton Parks juste je vous rappelle que le lundi il y a la libre antenne et c'est Tom d'ailleurs qui ferait la libre antenne lundi prochain si vous voulez participer si vous avez vécu des choses extraordinaires un peu particulières singulières ovniesques paranormales médiumniques des voyages astraux tout ce que vous avez vécu de singulier vous pouvez nous en faire part à la libre antenne 01 40 86 22 21 20 ou rédaction arrobas btlv.fr sur ce je vais m'apprêter à aller dîner avec ma femme et mes petits camarades on vous embrasse portez-vous bien sortez couverts salut m'apprête m'apprête Sous-titrage ST' 501